Personnellement, si j'avais 10 000 $ à dépenser sur un gravel bike, je choisirais le Giant River. Par contre, dans un récent sondage sur notre chaîne YouTube, vous avez été plus de 52% à choisir le Specialized Diverge. Personnellement, ce ne serait pas mon premier choix. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Commençons premièrement par parler du Specialized Diverge. Et oui, parmi les 20 000 abonnés YouTube de notre chaîne, vous avez été 52% à répondre que c'est le Specialized Diverge que vous achèteriez avec 10 000 $. Je vous comprends parce qu'il y a 4 points très positifs avec le Specialized Diverge. Premièrement, on a le Future Chuck qui nous permet d'absorber les vibrations qui rend le vélo plus confortable. Ensuite, on a vraiment plusieurs configurations disponibles à plusieurs prix différents. Donc ça, c'est vraiment une option super intéressante si on veut dépenser moins ou dépenser plus. Ensuite, on a du rangement intégré dans le cadre. Ça, c'est super parce qu'on peut traîner tous nos kits de réparation, tous nos outils. Et finalement, le vélo est disponible en 6 tailles. De mon côté, opinion personnelle, avoir 6 tailles de vélo, c'est important parce qu'on veut pouvoir faire un bon positionnement sur nos cyclistes pour qu'ils puissent profiter du vélo. Ensuite, les 3 points qui feraient que je n'achèterais pas personnellement le Specialized Diverge. Tout ça, c'est de l'opinion. Alors, vous choisissez quels sont vos critères. Pour moi, les 3 points négatifs du Specialized Diverge, c'est le Future Chuck qui est aussi son avantage. Mais pour moi, de la nouvelle technologie sur un vélo, c'est quelque chose que je ne suis pas à l'aise parce que je veux avoir un vélo qui est facile d'entretien et je ne veux pas avoir de rappel sur des nouvelles composantes comme le Future Chuck. Ensuite, le prix. C'est sûr que si on veut équiper ce vélo-là avec les meilleures composantes sur le marché, on se retrouve avec un vélo à 15 000 $. Donc, côté budget, ça ne correspond pas du tout à mon budget. Et finalement, côté poids, ce n'est pas le plus léger des 4 vélos parce que là, je vous rappelle qu'on parle du Specialized Diverge, du Canyon Grail, du Giant Revolt et du Cannondale Topstone Lefty. Avant de vous expliquer pourquoi j'aurais choisi le Giant Revolt, laissez-moi vous expliquer pourquoi le Cannondale Lefty ne fait pas partie de mes choix. Les forces du Cannondale Topstone Lefty, c'est d'avoir une géométrie et une fourche à suspension et d'avoir des capacités hors route qui sont vraiment incroyables. Vous pouvez aller lire tous les Bike Reviews de l'Internet et c'est ça qu'ils vont mentionner, c'est que c'est vraiment un vélo qui est incroyable à piloter et qui a des capacités hors route au-dessus de la normale. Malheureusement, du côté des points négatifs, le premier point négatif qui pour moi est un deal breaker, c'est que ce vélo-là est offert en seulement 5 tailles. Malheureusement, 5 tailles, ça fait que le gap entre chacune des tailles est très grand et ça fait aussi que les extrêmes, les gens plus petits et les gens plus grands sont mal desservis lorsqu'on essaie de faire un positionnement adéquat sur le vélo. Donc, pour moi, avoir seulement 5 tailles sur un vélo, c'est un gros non-non. L'autre chose, c'est le prix. C'est un vélo qui est dispendieux et finalement, c'est un vélo qui a beaucoup de technologies qui peuvent briser comme la fourche Lefty comparé à un vélo sans fourche à suspension. L'avant-dernier et non le moindre, le Canyon Grail. C'est un vélo avec trois avantages significatifs. Premièrement, le prix. C'est un prix qui est somme toute assez abordable. La disponibilité, vous le savez, si vous magasinez des vélos en 2022, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de vélos disponibles sur le marché. Donc, la disponibilité rend ce vélo-là très avantageux parce qu'au moins, on peut avoir un vélo. Ensuite, l'autre chose, c'est que ce vélo-là est disponible en 7 tailles. Comme je vous en ai parlé dans le Canyon Delt Topstone Lefty, avoir plus que 5 tailles, c'est très important pour moi. Donc, avoir 7 tailles de disponibles, c'est ultra pertinent pour faire un positionnement adéquat. Et finalement, ce qu'on a comme caractéristique, c'est aussi le poids. Ce vélo-là est assez léger, donc ça nous permet vraiment d'avoir une conduite agréable, de monter plus facilement les côtes. Malheureusement, quelques points négatifs qui me retiennent d'acheter le Canyon Grail, vous vous en doutez peut-être. J'ai l'image dans ma tête. Si vous connaissez ce vélo-là, eh bien, l'ensemble intégré du guidon et de la potence, c'est un guidon très, très particulier, comme vous pouvez le voir ici, qui va limiter les ajustements lors du positionnement cycliste. Donc, si vous n'êtes pas certain, racheter l'ensemble guidon potence, ça peut vous coûter plusieurs, en fait, ça va vous coûter plusieurs centaines de dollars si et seulement si il est disponible en stock. Donc, pour moi, ça c'est une raison vraiment, vraiment de ne pas acheter le vélo, de ne pas être capable de le positionner comme il faut. Bien sûr, je vous donne mon opinion de positionneur, de bike fitter en ce moment, mais sachez que si vous n'avez pas la bonne taille de vélo, bien, ça ne sera pas possible d'en profiter. OK, OK, allez-vous en poche, je vous explique pourquoi j'ai choisi d'acheter le Giant Revolt. Oui, je vous avais donné un budget de 10 000 $ dans le sondage que vous avez été plus de 200 personnes à répondre sur nos 20 000 abonnés. D'ailleurs, 20 000 abonnés, nous, on veut battre GCN, OK? Ça fait qu'il nous faut un million d'abonnés. Assurez-vous de liker et d'activer les notifications. Merci de votre avis. Donc, Giant Revolt, les forces du Giant Revolt, bien, vous les connaissez. C'est un vélo avec un prix ultra compétitif pour l'équipement. Ça fait plusieurs années que Giant vend des vélos. Ils ont vraiment une intégration dans la production qui leur permet d'avoir des prix ultra compétitifs. Et pour moi, le fait, j'ai triché un peu, mais le fait de pouvoir dépenser sur le vélo le plus haut de gamme, 6 000, 6 500 $, bien, ça me laisse 3 000, 3 500 $ dans mes poches pour m'en aller en voyage domestique, puis ça, c'est non négligeable. Donc, le prix, pour moi, est très important et le Giant Revolt gagne sur ce point-là. L'autre chose, c'est que le Giant Revolt, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais il y a un flip chip sur les bases arrières qui permettent de rallonger la géométrie de 10 mm au niveau des wheelbases. Puis ça, pour moi, d'avoir une géométrie qui est adaptable pour le vélo, pour le rendre plus stable ou plus nerveux, bien, je trouve que côté bike geek, c'est bien intéressant. Et finalement, c'est un cadre qui est disponible en 6 tailles. Donc, avec 6 tailles, c'est le minimum pour qu'on puisse être confortable sur le vélo puis trouver la taille qui nous convient pour faire un positionnement optimal en matière de confort et de performance. Bien sûr, je suis d'accord qu'il y a des points négatifs sur le Giant Revolt. Si vous voulez un vélo unique, premièrement, moi aussi, j'aime savoir un vélo unique, mais c'est un vélo qui est un peu générique. Les couleurs ne sont pas toujours au goût du jour. Donc ça, c'est sûr que c'est un point négatif, mais côté prix, bien, c'est sûr qu'il se rattrape. Et ensuite, les composantes au top sont limitées. Bien, ce n'est pas un vélo que vous pouvez trouver avec du SRAM E-TAP ASX et des roues en carbone. Donc, c'est sûr que le fait de payer 6 000 $ au lieu de 15 000 $, ça limite un peu au niveau des composantes, mais c'est quand même le vélo que j'aurais choisi. Alors, assurez-vous, mes amis, merci d'avoir répondu à notre sondage, mais assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour participer au prochain contenu qu'on va produire. Et laissez-moi savoir dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous aimeriez qu'on produise en lien avec des reviews, en lien avec des analyses de vélos, de pièces de vélos, d'équipements, de composantes. On vous écoute et on va les filmer. Ciao! À bientôt!